Il s'est passé quelque chose là, vous allez me poser la question. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je tente quelque chose avec les origines d'une franchise juste exceptionnelle, Diablo. Et j'ai écrit vraiment longuement afin de vous proposer cette vidéo. Cette vidéo en plus de ça, elle est spéciale, elle me tient à cœur puisqu'il s'agit d'un partenariat avec le store GOG pour lequel le jeu Diablo, premier du nom, est ressorti en exclusivité le 7 mars dernier. Et oui, l'immense classique de Blizzard est remis au goût du jour. C'est quand même un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, qui a carrément bousculé les standards à sa sortie à tel point qu'on appelait le genre les Diablo-like. GOG qui est le store de chez CD Projekt. C'est le genre de partenariat que je veux vous proposer à travers la chaîne qui a vraiment un lien avec ce qu'on fait. Et dans la description, dans la première ligne, vous allez pouvoir télécharger le jeu Diablo premier du nom qui est à moins de 10€ et c'est un classique qu'il faut absolument faire. C'est excellent parce que le jeu a été retravaillé afin de pouvoir tourner sur nos bécanes actuelles. Chose qui était devenue très compliquée à mon bidouille avec le premier Diablo et vous allez en plus avoir le choix soit de jouer vraiment en l'ancienne avec les 20 FPS de l'époque, l'expérience originale ou bien celle en haute résolution. Et ça, c'est super cool et grâce à un upscaling qui gère le ratio de l'image. Le truc énorme également, c'est que le multijoueur est de nouveau accessible via Battle.net ou alors d'IP à IP. Vous allez pouvoir vous fracasser et ça, c'était juste légendaire sur Diablo. Et je vais vous en parler dans les origines, vous allez voir, ça a une part très importante de sa conception. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez m'aider et si vous voulez qu'on continue à faire des partenariés comme ça, n'hésitez pas à cliquer, à vous procurer le jeu, je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçus. C'est juste énorme pour moi, donc ce partenariat avec GOG et Blizzard qui est derrière. Donc je préfère largement vous proposer ce genre de choses que des paris sportifs ou des trucs qui n'ont rien à voir et qu'on me propose à chaque instant, voilà. Et n'oubliez pas, c'est un exclu sur GOG. Sans plus attendre donc, vidéo et retour format documentaire sur les origines de cette licence Diablo. C'est parti après le générique. Nous sommes en 1993 et tout commence avec trois hommes. David Breivik et les frères Eric et Max Schaefer. Rescapés d'une société qui disparaît, les collègues fondent ensemble l'entreprise Condor, société de développement de jeux vidéo où dès le début, le rêve était de bosser sur une idée de RPG se déroulant dans un monde sombre à la fois gothique et fantastique, pensé surtout comme un RPG totalement traditionnel au tour par tour inspiré d'un certain jeu de cartes qui fait fureur aux Etats-Unis, Magic the Gathering. Le projet, tout au départ, était pensé pour tourner sous DOS. L'objectif, avoir du combat bien brutal malgré qu'on soit sous l'aspect tour par tour. Eric Schaefer expliquera que Diablo était vraiment le projet qu'il avait envie de mettre en place depuis bien longtemps. Quand il était plus jeune, il était notamment maître des donjons dans les jeux Dungeon & Dragon. Et les types de campagnes qu'il menait étaient courtes, brutales et lourdes de butin. Et il a envie de s'en inspirer pour la création de Diablo, avec derrière une histoire intéressante. En effet, le trio se rend à l'époque au Consumer Electronic Show dans l'espoir de trouver un financement assez conséquent pour leur projet. Chose qui n'est vraiment pas évidente. Les joueurs s'éloignent petit à petit du genre et donc l'investissement est des plus risqués. En effet, pour beaucoup d'éditeurs, Diablo était le genre d'expérience qui n'aurait pas réussi à trouver le succès, en dehors d'un petit public hardcore, vraiment ciblé. Et c'est ainsi que pour payer les factures, l'équipe se met au travail d'autres jeux. Notamment un jeu sur Megadrive appelé Justice League Task Force. David Breivik explique alors qu'ils montraient le jeu qu'ils étaient en train de faire au CES, mais qu'ils étaient très étonnés parce qu'une autre société avait été engagée pour faire le même jeu, mais sur Super Nintendo. Et c'est là que les choses vont basculer. Qui est le développeur de la version Super Nintendo de ce jeu ? Silicon and Synapse. Vous allez me dire, mais qui sont-ils ? Eh bien, ça a son importance. Le studio était alors en ce moment même en train de changer de nom dans tout le process pour s'appeler alors Blizzard. Eh oui, la rencontre se fait ici et Condor apprend qu'ils sont en train de peaufiner Warcraft, qui va sortir plus tard, Orc and Humans. Tout de suite, entre l'équipe de David Breivik et Silicon and Synapse, eh bien l'alchimie est trouvée. Ils sont en effet en train de développer un jeu très ambitieux sur PC, Warcraft, et Condor a envie de proposer son projet Diablo et d'aboutir à celui-ci, qu'il trouve extrêmement ambitieux également. Il expliquera alors, on nous a refusé une cinquantaine de fois le projet, « Personne ne veut faire ce jeu parce que les RPG sont morts, mais nous avons cette grande idée de RPG que nous aimerions faire un jour. » De plus, David Breivik voulait utiliser un procédé d'animation assez révolutionnaire à l'époque, mais au coup très important, et qui dut être malheureusement abandonné, le stop-motion pour tous ses personnages. Malheureusement, il fallut se raviser, mais la destinée va être vraiment bonne pour Condor, vraiment enthousiasmée par leurs propositions, leurs envies. Eh bien, Blizzard va faire confiance alors à Condor, pour la franchise Diablo, qui coûtait quand même, ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque c'était une somme, la bagatelle de 300 000 dollars d'investissement initial. On comprendra alors que c'est véritablement le partage de cette culture, de ses croyances et ses envies, qui va faire pencher la bascule pour Blizzard. C'est ainsi que Blizzard, de son côté, va continuer à travailler sur Warcraft, et Condor va pouvoir démarrer le boulot conséquent sur Diablo. Eh oui, on ne fait pas une franchise légendaire comme ça, hein. Il va falloir quelques années pour s'y préparer. La communication se maintient alors vraiment bien entre Condor et Blizzard, qui sont devenus de plus en plus proches. L'équipe de Condor offrira même ses services en tant que bêta-testeur pour le futur Warcraft, qui fera un carnage à sa sortie en 1994, ultra acclamé par les critiques. Tout est de bonne augure pour la sortie d'un jeu comme Diablo. Blizzard rendra alors l'appareil, et viendra carrément dans les locaux de Condor, afin de leur rendre visite, mais surtout, de tout savoir sur leur futur RPG. Nous leur avons lancé Diablo, et ils ont adoré pour Subrevik. Nous avons signé un contrat, peut-être deux mois plus tard, et nous avons immédiatement commencé le développement. Le développement lui-même, après environ deux ans, et à mi-chemin, ils nous ont acquis, et nous sommes devenus Blizzard North. La collaboration se révélant tellement bonne à la base, eh bien qu'ils décident, par le biais de Davidson & Associates, de racheter Condor Software, nommé Blizzard North. La société Condor, rachetée donc, est bien plus libre. Elle dispose des fonds maintenant nécessaires pour aller jusqu'au bout de leur projet. Et initialement présenté comme un RPG mono-joueur à tour de rôle, un grand nombre de changements très importants vont être apportés au cours du cycle de développement de deux ans. Le principal d'entre eux, c'était une suggestion même de Blizzard, face à l'opposition de David Breivik, hein, voilà. En effet, Blizzard souhaitait passer au combat en temps réel, et non pas au tour par tour, comme c'était imaginé au départ. Et David Breivik, il est pas trop content. Il expliquera, Je me souviens comme si c'était hier, au moment où nous l'avons fait en temps réel plutôt qu'au tour par tour. C'était un grand débat au bureau pendant un bon moment. J'y ai résisté, je ne voulais pas que ce soit en temps réel. J'ai vraiment aimé la tension qu'apportaient les jeux au tour par tour. J'avais pas l'impression qu'un jeu en temps réel pouvait me donner cette tension, du fait qu'il me reste par exemple peu de vie, et qu'il fallait que j'agisse en fonction de la situation. Alors j'ai vraiment tenté de résister, en vain. Et oui, en tant que programmeur en chef de Diablo, David Breivik pensait alors que passer au combat en temps réel retarderait véritablement le cycle de développement, qui était déjà très costaud, il faut le dire. Et du coup, forcément, malgré tout, il fallait quand même demander encore plus d'argent à Blizzard pour arriver à ses fins. Et ils avaient peur que le projet ne puisse pas aboutir à cause de ce retard. Malgré tout, et soumis à un vote de l'ensemble des participants, tout le monde vota pour le système de combat en temps réel, hormis Breivik, qui dut se résigner. Et oui, la démocratie l'emporte. On repart donc sur un développement nouveau, plus de coups et plus de temps, forcément. C'est alors lors du développement que plusieurs choses doivent être impérativement pensées. La première, c'était pour la création du personnage. Et c'est vrai que Blizzard, à ce moment-là, prenait comme référence le menu du légendaire Doom. Il fallait avoir quelque chose d'accessible pour le joueur, et il se posait une question précise à chaque fois avant de se lancer, est-ce que mon père pourrait jouer à ce jeu ? C'est comme ça qu'ils ont décidé d'avancer. Du coup, l'objectif était de simplifier véritablement les menus. Et c'est quand même une tâche qui a ardu. Et c'est ainsi que face à cette masse énorme de travail, David Breivik expliqua qu'il était face à sa plus grande hantise. Il est resté même seul au bureau, après que tout le monde soit rentré chez eux, et qu'il n'arrêtait pas de réfléchir, de cogiter à comment faire, est-ce que vraiment le prochain va pouvoir le sortir ou pas ? C'était quand même très très compliqué. Au final, lorsque les équipes commençaient à tester le jeu, ils étaient impressionnés par le système. Par ailleurs, Breivik expliquera qu'il a cliqué sur un squelette, et que le héros a traversé l'écran, l'a balancé, l'a écrasé en morceaux. A ce moment-là, il a su que c'était quelque chose de vraiment différent, et de spécial en termes de sensation. Une révolution était en marche à son sens. Donc ça l'a énormément rassuré. De plus, les équipes restées, après le travail, jouaient à Diablo au lieu de rentrer chez eux. C'est quand même très très bon signe, parce que c'est rare que les développeurs jouent à leur propre jeu après une grosse journée de boulot. Même s'ils le testent très régulièrement, c'est vrai que là, ils se faisaient des parties entières entre eux, et que heureusement que le passage de combat en temps réel est intervenu assez tôt dans le cycle de développement, et que ça avait un véritable impact, puisque ça allait influencer tous les choix derrière, c'est-à-dire les compétences, les objets, ou même le butin à gérer. Et ça, c'était vraiment super à leur sens. Il y avait cet aspect stratégique qui était quand même là, malgré la brutalité des combats. Un deuxième point hyper important auquel il fallait penser, en plus on est chez Blizzard, le online. Et oui, le online est une composante primordiale du jeu, mais c'est tout un système à mettre en place, imaginez. Il est arrivé en retard, il s'agissait d'une caractéristique que l'équipe a considérée comme l'un des derniers obstacles majeurs à surmonter. Mais heureusement, la création de Battle.net va fluidifier tout ça, et son introduction avec Diablo a aidé à définir vraiment la série aux yeux des fans. Et il faut savoir que ça va être l'un des pionniers du genre en online, que c'était vraiment impressionnant, qu'il était fluide, que c'était quand même assez stable pour l'époque avec les connexions qu'il y avait. Pour Breivik, c'était impressionnant parce que jouer sur Battle.net, bavarder et parler aux gens de ce qui se passe en même temps, eh bien c'était une toute nouvelle expérience pour les joueurs. On est dans ce jeu à l'ambiance gothique, fantastique, et en même temps, on a cet aspect humain de relationnel qui est intégré grâce à Battle.net. Un point qu'on néglige trop souvent, également dans les jeux, et pourtant ça participe énormément à l'ambiance, hyper important, la bande sonore de celui-ci. Et elle a été composée par un certain Matt Huellman, qui est véritablement un petit génie, il faut le dire. Lui, il a débuté chez Blizzard North, et il envoyait au départ ses démos à tous les développeurs qui bossaient sur des jeux 16 bits dans la BDSF. C'était en 1993 alors, et il se basait sur les spécifications techniques d'une méga drive, et oui, de Sega, pour produire ses sons. Et pourquoi je vous dis que c'est un génie ? Puisque dès l'enfance, il apprend le piano, mais également plusieurs instruments de musique, et il va composer la bande sonore de celui-ci, ainsi que du deuxième épisode, qui aura marqué tant de joueurs, notamment le thème de Tristram. Bon, la presse et les joueurs, la bande sonore a énormément joué à l'ambiance du jeu. Beaucoup n'avaient jamais entendu une qualité de son aussi importante dans ce type de jeu-là. De toute façon, un type représenté véritablement par la franchise, parce qu'on appellera ça les Diablo-like après quand même. Nous sommes en 1996 maintenant. C'est la fin du cycle de développement. Et tout est véritablement tendu. Il y a une énorme pression pour les développeurs puisqu'ils doivent sortir le jeu pour les fêtes de Noël. Malheureusement, ils vont rater le coche puisque le jeu ne sortira qu'en janvier 1997. Et c'est quand même quelque chose de difficile à encaisser quand on rate les fêtes de Noël quand même en termes de vente. Par ailleurs, la femme de David Breivik attendait un enfant, ce qui rendait les choses d'autant plus compliquées parce que c'est vrai, on n'y pense pas souvent. Mais le perso peut vraiment impacter le pro. À ce moment-là, Eric Schaffer se souvient d'avoir motivé les équipes en leur disant qu'ils faisaient quelque chose de vraiment révolutionnaire et qu'ils en étaient persuadés. Donc, il fallait s'accrocher au niveau du développement. Nous pensions que nous créions quelque chose de haute qualité et nous étions raisonnablement sûrs que les gens l'aimeraient. Mais nous avons été choqués par l'ampleur, le succès et l'influence qu'il a eu sur les jeux depuis. Eh oui, ils ne s'y attendaient quand même pas parce que Diablo, ça a marqué énormément de joueurs. Par ailleurs, la mise en vente du jeu était une tâche monumentale pour une petite équipe qui était quand même assez inexpérimentée par rapport à notre grand UJV. Diablo, c'était un peu la concrétisation de rêve, d'espoir qui était mis en place à la base par Condor propulsé par Blizzard. Par ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à travers une interview de Bill Roper qui est le producteur exécutif du jeu en 1996, on apprendra que Blizzard organise d'abord un concours en partenariat avec le magazine PC Gamer afin de trouver un nom pour l'un des personnages du jeu. Un papa va alors tenter sa chance en mettant le nom de son fils supposé, trois mots donc d'Eckard Kane Elder. C'est ainsi que les mois passèrent et il apprendra qu'il a gagné. En effet, il va recevoir alors un colis de la part de Blizzard où il y aura une espèce de collector rien qu'à lui avec le jeu sur le CD, une statue de Diablo, un t-shirt, une casquette et une lettre signée de la main de ce Bill Roper. C'est assez excellent et c'est d'ici alors que Descartes Kane tira son nom le mystérieux et charismatique personnage avec son fameux journal et la proposition de quête. Par ailleurs, autre anecdote qui est assez marrante, Breivik l'explique, c'est que le premier joueur qui arriverait à finir Diablo et bien il recevrait un chèque de 100 dollars. Bon, c'est vrai que ça peut paraître rien à l'époque mais bon, ça a motivé bon nombre de joueurs, ils ne pensaient pas que quelqu'un allait finir aussi vite le jeu et finalement, c'est arrivé grâce à l'aptitude du health swapping, la permutation de la santé qui sera par la suite retirée par Blizzard. Il avait utilisé une faille entre guillemets le joueur mais en tout cas il recevra bien ces 100 dollars. Ça c'est cool. La pression est alors à son comble. Nous sommes le 2 janvier 1997. Après les fêtes de Noël, grande échéance qui a été ratée, le jeu sort en grande pompe. Très attendu par les joueurs, les premiers tests et critiques sortent et la presse est véritablement d'Itirambique. Le jeu est une petite révolution. Sur Metacritic qui réunit les divers avis de la presse, il obtient la note énorme de 94%. GameSpot va lui attribuer 96%, une note encore inégalée dans toute l'histoire des jeux sur PC. Beaucoup de magazines vont alors expliquer que le jeu est révolutionnaire, qu'il redéfinit carrément le genre et qu'on va dorénavant parler de Diablo-like à l'instar de ce que Doom avait fait par exemple en son temps avec le Doom-like. Celui-ci aura alors à la fois un impact considérable, inattendu, dans la culture même des joueurs. Qui aurait cru avant 1996 qu'un jeu du style de Diablo se serait vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires et que la franchise aujourd'hui cumulerait autour de la barre des 20 millions. Blizzard a pris le risque et s'en est vu récompensé. Le jeu réinventera tout bonnement le style du RPG avec son temps réel, sa gestion, le principe du pointé-cliqué, d'ordonner l'action, cette brutalité, mais également toute l'atmosphère et l'aura que dégage le titre, son histoire, ça va juste être quelque chose d'énorme. Il faut savoir que pendant les deux mois précédant la sortie du jeu, les tests de celui-ci mais également du bon fonctionnement du online via Battle.net vont mobiliser quasi toutes les équipes de Blizzard. Ils veulent en effet s'assurer que leur bébé tourne bien et que les joueurs soient pleinement satisfaits, chose qui sera le cas. L'histoire prend place lors de la création du monde où vous avez une guerre entre les cieux, l'enfer, les archanges et les démons. Avec les batailles du grand conflit, l'action se déroulera elle dans le royaume de Kanduras, plus exactement, à Tristram. On comprendra alors que quelque chose de particulier se dégage de ce lieu puisque au sein de son monastère, l'un des trois grands démons majeurs y est enfermé, Diablo. Je vous spoil pas si vous avez pas fait le jeu, vous avez l'occasion de le refaire ici mais c'est juste énorme en termes de narration, c'est franchement prenant. Si vous aimez le genre dark fantasy, vous allez clairement vous régaler. Du coup, j'en dis pas plus. Et c'est ainsi alors de toute cette histoire que sont tirées les origines de Diablo. Une série qui aura réussi à traverser le temps et être proprement dans le cœur des joueurs. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment que ce format documentaire encore une fois vous a plu. J'y ai mis du cœur, sachez-le. Et pour moi, c'était un grand plaisir, oui je le dis, d'être en partenariat avec GOG. Voilà, le lien est dans la description. Si vous voulez vraiment m'aider et que des partenariats comme ça se refassent avec des grands noms qui nous ont fait rêver si on m'avait dit un jour que moi, je travaillerais peut-être avec CD Projekt justement à ce niveau-là et Blizzard par la même occasion en lien, je l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est bel et bien le cas et c'est grâce à vous. Et je vous invite vraiment à télécharger le jeu pour moins d'une dizaine d'euros parce que croyez-moi, vous allez vous régaler. Sur ce, vous savez toujours que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, qu'on craque ce rapport sur tous les réseaux, évidemment, comme d'habitude. Mais également, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça coûte rien, ça ferait super plaisir. À activer la petite cloche, bien entendu, comme toujours, pour ne rien rater des vidéos. Dites-moi si ce format vous a plu, je le referai pour d'autres franchises avec énorme plaisir. J'attends beaucoup vos commentaires parce que c'était du boulot. Je vous fais une grosse bise, c'était ConcurAction Rapport et continuons de savourer nos jeux vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501